Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft 2. On joue Protos, on joue contre un Zerg. On est sur Acropolis et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. J'ai l'impression que je joue que contre du Zerg en ce moment. Bon bah voilà, il y a des petites phases comme ça. Ma dernière partie c'était déjà contre un Zerg sur cette carte. Je m'étais pris un proxy hatch. On va voir ce qu'il se passe ici, mais à défaut d'une stratégie un peu explosive, je pense partir sur un double adepte. C'est parti, hop, hop, hop. Petite location de caméra, on va dire un petit mot sympa. On va aller poser le wall au niveau de la B2 bien sûr. Qui est un tout petit peu en retard. J'aurais peut-être dû envoyer la preuve avant de dire bonjour. Même au début de partie on est chaud sur les APM. Bon. Je vais venir poser la petite gate. Hop. Le chrono, je vais prendre un gaz. Je vais venir mettre la deuxième gate dès que possible, dès que la probla elle revient. Et puis je vais aller envoyer du scout ensuite. Je vais la mettre ici. Et scout. Ok. Tac. Je vais garder mes chronoboosts pour mes adeptes. Toi, va là, me poser le noyau. Je vais pouvoir faire un petit pylône ici. Le noyau, comme ça. Hop. Là, je suis bon. Ok, il y a une B2 qui est posée en face. Ça veut dire que j'ai pas trop à me soucier normalement d'une stratégie explosive à base de zergling qui rush ou ce genre de choses un petit peu chimiques. Donc, on peut poser notre B2 tranquillement. Et on va pouvoir envoyer le double adepte. Je peux même faire une petite probe, je pense. Hop, avec le double chronoboost. Nickel. Tout se passe à merveille. On va poser le gaz ici. Et ensuite, on va juste monter du coup à 19 récolteurs et on va commencer à remplir la B2. Hop, on a envoyé les adeptes chez l'ennemi. Toi, tu vas là. Allez, hop, voilà. Comme ça, j'ai ma B1 qui est saturée. Je vais peut-être faire un peu d'unité quand même. Ouais, je suis un petit peu short en pop. Il va me falloir éventuellement du pylône. Voilà, là, ils étaient pas en raclique. Oh, je suis deg. Ça, c'est quand il y a le truc sur l'ombre, là. Ça enlève le clic, en fait. Et ça, c'est assez embêtant. Du coup, j'essaie de faire quelques petits trucs avec. Mais là, je suis un peu embêté, en fait. Je vais pas avoir le temps. Je vais essayer de scouter un peu. Oh, je suis deg. J'ai pas eu le temps d'en faire quelque chose. Bon, bah, écoutez, voilà. Problème de PM. Il faut, en fait, quand vous faites le truc de l'ombre, là, il faut refaire un clic, parce que ça l'annule, en fait, le précédent. C'est un peu bizarre qu'il s'est fait ça comme ça, mais... On va essayer de poser un peu de tech. On va chrono l'écho. Je vais me faire de la sentinelle. Alors, vous vous mettez bien en position verrouillée. On va continuer à faire des gates. Hop. Voilà, nickel. Je vais faire la charge très, très vite. Toujours utile quand il y a du zer que je trouve en début de partie. Pour moi, c'est un petit peu un indispensable. Je vais également poser de quoi faire de l'arc-compte relativement rapidement. Pareil, je trouve que ça sécurise quand même beaucoup les débuts de partie d'avoir les arc-comptes assez vite. Je vais faire une batterie shield. C'est ton jamais qui en est besoin. On va envoyer ça sur la B3 pour prendre de l'info. Hop. Ok, là, il y a du... Il vient prendre de l'info. Bon, c'est un peu gênant, mais c'est pas dramatique. Hop. Il va me falloir une forge. Il faut que je fasse attention au Nidus. Donc, je vais poser de quoi avoir un peu la vision sur ce qui se passe dans mon camp. Je vais faire un peu de stalker quand même. Est-ce que j'ai moyen de péter son bordel là ? Ce serait pas mal éventuellement. Je vais m'arranger quand même pour ne pas me retrouver trop démuni si je me prends quelque chose de rapide. Donc, je vais faire de la gate. Voilà, je parlais typiquement de ça. Très, très mal joué. Voilà, j'ai arrêté de regarder deux minutes. En théorie, voilà, je m'en sors pas trop mal. Mais, j'ai perdu ma petite valeur d'armée comme un débile. Ça, c'est un peu triste. On va quand même poser un peu de canon, histoire de pas être complètement paumé si des fois il nous attaque. Bon, du coup, ça m'a donné l'info qu'il y a du zergling. On va dire que ça, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi je sens le Nidus venir. Mon doute, on va mettre un peu de défense comme ça. On va essayer de poser une B3. Tac, je vais aller chercher de l'info. Je vais pas faire une sentinelle ici. Allez, la B3. J'ai même pas de quoi de me faire un petit bouclier. Ok, là, pour le coup, je l'ai un peu éclaté. Il y a du cafard qui vient. Pas très rassurant, tout ça. Il y a quoi en face ? J'aurais voulu l'info, plutôt. Je vais faire de la reconte. Non, non, non. Ça, il ne le prend pas. Absolument pas. Bon, je pense que j'ai pas trop, trop de soucis à me faire quand même. Tac, là, je suis pas si mal que ça. Normalement, j'ai le plus un qui va sortir. Je vais me faire d'autres forges. Je vais me faire une robot, enfin, même deux robots, parce qu'il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de cafards. Tac, je suis là. Je continue à produire des ouvriers. Il va me falloir que je transfère quelques petites propres. Voilà, parfait. Ici. Toi, tu me fais ça, là. Ça, comme ça. Ça, comme ça. Pylône. On n'oublie pas les boucliers. Là, normalement, je le mange. Avec de l'or contre... Alors, il aurait mieux valu un peu d'immortels contre ce genre de compo. Mais de l'or contre zélote, ça fait quand même pas trop mal de la faire. Je vais pas trop chase. Toi, tu vas aller sur la B4. Tu vas venir me poser du gaz. Toi, tu vas me faire des gates. Et on va commencer à balancer de l'immortel. Si je peux... Voilà, on va lancer deux d'un coup. Je peux faire plein d'upgrades en même temps. Ça, c'est pas mal, parce que j'ai une bonne écho. Là, j'ai deux récolteurs en trop. On va les mettre sur la B4. La B3, elle est full. Ok, je pense que je vais pouvoir balancer un petit push. Je vais chronommer forge à fond. Peut-être un petit push timé, là. Ça peut peut-être le faire. Je vais continuer à me faire un petit peu d'arc-honte, un peu de stalker, sait-on jamais. Je vais voir pour peut-être prendre un peu d'infos au phénix. J'ai pas assez d'énergie sur mes sentries. Je vais... Ok. J'ai voulu mettre des champs de force, mais j'ai eu un petit souci d'APM et de lag combinés. Autant dire qu'on est sur une tristesse. En revanche, là, concrètement... Ok, je vais faire le blink. Ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du vigilant. J'attaque. Allez, hop. Je continuerai à soutenir la production d'Imo. Donc, Renaud les forge. Ils sont où, là ? Il est... Non, non. C'est juste des vigilants qui passent. On va les prendre au passage. Allez, petit push. C'est parti. En attendant, je vais poser B4. On va y aller par là. Je vais essayer de me regrouper. Je vais profiter du timing. Sur les upgrades, je me mets... Je suis pas trop mal. Bon, je me prends un petit peu ces billes. Mais, jusqu'ici, ça va. On va continuer à développer l'écho. Oh, putain. J'ai chié mon... Mon raccourci. Ça, c'est pas ouf. Est-ce qu'on fait des trucs, là ? Ok, on a un petit problème d'infestateur. Les marines infestées, je suis vraiment pas fan. On va reculer. Je balance le dernier upgrade d'attaque. En attendant, je me refais des sentries. Un petit peu... Darkhonte. On va essayer de le confiner au niveau de ses bases. Peut-être que je vais me faire du colosse, éventuellement. Ça peut être un plan. Hop. Il faudrait un prisme aussi, en fait. Avec un prisme, je pourrais faire beaucoup plus de choses. On va faire ma zélote. Et là, je pense qu'en fait, j'ai probablement de quoi le tomber. Je sais pas s'il y a une base ici. Ok, il faut que je gère mon écho. Et hop, ça, ça sort pas. Je vais essayer d'y aller en frontal, à mon avis. Même avec ses marines infestées, là, je peux le gérer. On va voir ça. Je vais essayer d'aller choper les petites bases. Pour l'instant, on est sur un A-clic un peu débile. Mais, bon, ça fait toujours son petit effet. Alors, petit oeil sur l'écho. Ça, B4. Il va me falloir ça, ça. Il va me falloir de la prod. On va refaire une petite vague de zélotes. Et c'est l'abandon. Bon, eh bien, c'était sympa comme partie. J'ai été un petit peu embêté par des lags ici. Bon, il faudrait que je regarde ce que je peux régler à ce niveau-là. Mais, globalement, voilà, on était quand même... C'était quand même pas trop mal au niveau... Je pense que ça s'est joué sur la macro, en fait, beaucoup. Et je vois qu'il avait parti sur beaucoup d'unités, de type infesteur, avec beaucoup de tech. Mais s'il n'avait pas forcément le reste d'armée pour suivre... Gros écart d'APM, quand même. C'est vrai qu'en termes de graphes, alors valeur d'armée, je suis en bleu ici. Oui, bon, à la fin, voilà, c'est vraiment la macro. Moi, j'étais sur 4 bases bien remplies, alors que je n'arrêtais pas de lui taper sa récolte. Voilà, on voit le taux de récolte des ressources. J'étais quand même bien au-dessus pendant une bonne partie de la partie. Amélioration aussi, je l'ai un petit peu écrasé à la fin. Et ouvrier actif, pareil. Donc voilà, plus la partie est avancée, et plus mon avantage se confirmait. Donc ça a fini par le submerger, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501